Bonjour tout le monde, c'est Diana Sofiane. J'espère que vous m'entendez et que vous comprendrez ce petit message. Comment recevoir un signe de Dieu ? J'espère que tous vous allez bien. Malgré ce froid et la grisaille, nous sommes le 2 mars 2018. Et je vous parlerai ici comment voir ou constater les messages de Dieu ou de ses guides, des anges aussi. Et comment les interpréter. Vous êtes nombreux à me demander comment on peut voir cela. A moi c'est bizarre, il ne me parle pas, je ne vois rien. C'est-il que je suis là, que j'ai dit, m'a-t-il fait déjà un signe ? Tout le monde s'interroge à ce sujet. Moi, encore maintenant, je m'interroge si ce signe que je reçois vient de Dieu. Je peux vous rafraîtrer que oui. Donc, je vais parler pour moi. Je ne parlerai pas pour les autres. Les autres qui se disent médias, spirites ou autres. Moi, je ne considère pas cela comme un don. Donc, comme je disais, je parle de mon perso à moi, mon vécu à moi. Moi, quand je vous dis lors du midiomité ou d'une voyance, appelé ça comme vous voulez, je vois ou j'entends ou je ressens. C'est mon interprétation. Je ne les entends pas comme je peux vous entendre vous. Je les entends d'une différente façon. Ce qui n'est pas toujours évident à exprimer, à vous les détailler. Ça passe par ma tête. Les images que je reçois aussi, ça vient dans ma tête. Et c'est à moi à faire mon interprétation. Et de bien l'interpréter, bien sûr. Ne pas faire d'erreur. Passer une petite interprétation peut mener déjà à bien des conclusions. Au fait, quand je les reçois, que je les entends, je dirais comme ça, ça se passe dans ma tête, bien sûr, mais c'est ma voix à moi. Ce n'est pas facile à expliquer, comme je vous le disais précédemment. Pour résumer, j'ai cela depuis tant que je suis toute jeune. Et mes premières interprétations ont commencé assez tôt. Et bien sûr que mes parents ont pu confirmer et attester de me dire. Bien que je ne dis pas cela pour justifier mes capacités loin de là, parce que je n'aime pas, je n'aime pas trop parler de moi. Et croyez-moi que mes premières interprétations vis-à-vis des voix que j'entendais, je commençais à me prendre pour une schizophrène. Et par la suite, je prenais le temps d'écrire, bien sûr, à ma façon, à moi, enfant, ce que j'entendais, pour pouvoir m'en souvenir. Certaines personnes m'ont même traité que j'étais malade, qu'il fallait me faire traiter à mes parents, de me faire suivre, j'étais schizophrène, enfin, j'en pense, etc. Et concernant mes visions, ce n'est pas provoqué, je n'ai pas ça à chaque fois. Non, non, c'est faux. Je peux rencontrer une personne et recevoir tout simplement un flash, sans que je les connaisse, pas forcément. Mais j'ai pu voir certains passages de leur vie. ou ce qui va leur arriver, ce qui m'est déjà arrivé, d'ailleurs, et qui s'est peut-être concrétisé aussi. Et quand je dis « je vois » ou « j'entends », donc je précise bien que ce n'est pas une image de genre 1, ce n'est pas une personne qui apparaît devant moi, c'est simplement une image, comme un flash, qui va assez vite. Et quand je les entends, ça se passe tout dans ma tête, je ne les entends pas comme je parle avec vous, votre voix à vous, et j'entends la voix dans ma tête. Et c'est à moi, à rendre ce qu'on me dit. Maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai aussi. C'est triste, mais cela m'est arrivé déjà plusieurs fois. Excusez-moi du médaillement. Voilà. Quand une personne va décéder, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à encore interpréter cela, je n'arrive pas à, si je la connais, je n'arrive pas à me dire bonjour, ni au revoir. Ça, ça m'est déjà arrivé de trois fois, avec des personnes que je connais, ou même des étrangers qui vont passer à côté de moi. Je ne sais pas m'accrocher d'eux. Pourquoi ? Je ne sais pas. Voilà pour ma petite vidéo. J'espère que celle-ci... Ah non, je n'ai pas fini. J'ai oublié de vous parler de Dieu. Excusez-moi. Donc, comme je disais, Dieu nous fait beaucoup de signes. Ça peut être par des plumes, par des messages, sur des pommes de terre. Ben, bête, c'est bête, mais même sur des pommes de terre, parfois, il peut apparaître des signes. Des signes. Des proches. Excusez-moi, genre oui. Donc, pour toutes celles et tous ceux qui se posent des questions, oui, Dieu nous montre des indices, nous donne des signes. Parfois, il faut avoir s'écouté. Écouté son moi intérieur. On parle souvent de prémonition. Mais les prémonitions que nous avons viennent bien de quelque part. Ce sont comme des petits avertissements, une deuxième voix qui nous trotent dans notre tête. Je crois que beaucoup de personnes ont déjà eu cela, ont déjà reçu cela. Quand j'ai fait mes voyances, comme vous appelez-vous, ou bien que je prédis quelque chose, que ce soit en médiumité ou en TCI, parce que même en TCI, c'est assez surprenant, l'impôt message que l'on peut recevoir, et le remour qu'ils avaient sur terre est toujours présent. beaucoup disent qu'ils sont en haut. Les hommes sont partis, les défunts sont partis en haut. C'est notre interprétation à nous. Mais pour moi, personnellement, je ne pense pas qu'ils soient en haut. Je pense simplement qu'ils sont dans un autre univers, qu'ils sont toujours ici, mais c'est difficile à interpréter, ce que je reçois. Ils sont toujours chez nous, dans notre famille. Ils viennent quand ils veulent, ils nous rendent visite. C'est simplement, nous qui ne les voyons pas, mais je crois qu'eux nous voient, puisqu'ils savent, avec une certaine énergie, un certain taux vibratoire, nous les transmettre sur des voix, sur des ondes. Parce que les défunts n'ont plus de voix vocale. Alors, comment les interpréter, comment pouvoir interpréter et tout ? Viennent ces voix. Au début, que j'ai pratiqué la TCI, je n'y croyais pas trop. Je me disais, maintenant, je ne vais pas recevoir, arrête de fantasmer. Mais les premières fois, je m'adressais à mes guides, j'étais surprise. Je demandais leur aide et j'entends sur le... Donc, moi, j'enregistre avec un ancien magnéto, un simple magnéto à bande. Donc, je l'avais mis, je m'adressais à mes guides directement. Et là, je demandais de l'aide si je devenais pas folle, en fait. Pourquoi j'avais ça ? Et après, en soirée, je vais travailler, je reviens chez moi et en soirée, je dis, bon, je vais encore recouter ma cassette, je vais recouter ma cassette, voir s'il y a quelque chose. À ma grande surprise, j'entends, on le fait. À la question que j'avais posée, donc, est-ce que vous m'aidez ? Est-ce que j'ai le droit de continuer ? Et un de mes guides m'a répondu, on le fait. J'étais super contente, bien sûr, je ne vous dis pas. Et c'est pour ça que j'ai créé cette groupe afin d'essayer les personnes, les personnes en deuil qui n'arrivent pas à y croire ou à avancer dans leur vie pour les rassurer qu'il y a bien quelque chose d'autre, que nous ne sommes pas assez intelligents, que nous ne les voyons pas, mais ils existent bien. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Diana Sofiane et merci d'être sur mes groupes. Je remercie tout le monde d'être sur mes groupes et de me suivre sur YouTube. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501